Bonsoir frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui mercredi, j'ignore la date, oui avril 2015, et il est exactement 21h20, alors nous sommes ici réunis avec des frères et sœurs qui vont se présenter tout à l'heure, mais avant toute chose nous allons rendre gloire à Dieu. Éternel Père Tout-Puissant Seigneur, je tiens à te bénir mon Dieu, mon Roi, et te remercier Seigneur de ce que tu as prévu d'avance afin qu'en ce jour nous puissions ensemble glorifier ton nom. Seigneur nous te bénissons éternel, mon Dieu, mon Roi, nous te rendons toute la gloire Seigneur Jésus. Seigneur nous laissons cette rencontre entre tes mains éternels. Puisses-tu Seigneur encore ce soir toucher les cœurs éternels Père Tout-Puissant. Seigneur nous voulons ouvrir nos bouches et que toi seul tu puisses la remplir pour la gloire de ton nom Adonai. Que toute la gloire Seigneur Jésus, la magnificence et la puissance te reviennent maintenant et pour toujours. Amen. Alors frères et sœurs, comme je le disais, nous sommes ce soir réunis ici, je ne suis pas seule sur le plateau, je suis avec des frères et sœurs qui vont à tour de rôle se présenter. Alors je vais commencer par ma droite, je vais commencer par mon frère ici présent et puis on fera le tour de la table. Bonsoir. Il y a lui ? Oui. Ok. Donc bonsoir, moi c'est le frère Martin et voilà, je suis content d'être là ce soir. Alors bonsoir, moi c'est la sœur Gisèle et mon mari Martin. Bonsoir, moi c'est la sœur Patricia. Bonsoir, c'est le frère Joël, on est content d'être là ce soir avec nous. Bonsoir, moi c'est la sœur Belinda. Je suis contente d'être là. Amen, gloire à Dieu. Donc nous sommes là au rendez-vous de notre émission « Être une voix pour les sans voix ». Dans le cadre de cette émission, nous avions à cœur aujourd'hui de parler tous ensemble de l'éducation. Donc nous sommes chrétiens, en tout cas je l'espère pour tous et pour ceux qui ne le sont pas encore, je prie que vous puissiez suivre notre Seigneur Jésus. Et nous voulions aujourd'hui aborder le thème de l'éducation. C'est un thème qui tient à cœur à notre Père Céleste, le Tout-Puissant. Et c'est un thème qui nous tient également à cœur et qui vous tient à cœur, vous qui nous regardez ce soir certainement, en tant que parents. Il est à savoir que notre Père Céleste est un Père pour nous. Il veut ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et pour cela, il nous a laissé son testament. Et dans ce testament, il nous a laissé pas mal de prescriptions afin de nous enseigner, de nous éduquer, de nous instruire et afin que nous, en tant que parents, à notre tour, nous puissions transmettre cet enseignement, transmettre cette éducation aux enfants qu'il nous a confiés. Car oui, les enfants que nous avons ne sont pas nos enfants, ils ne nous appartiennent pas, ce sont les enfants du Père qu'il nous a confiés. Et donc, nous avons cette responsabilité-là d'être enseignés par le Père, d'être vraiment à ses pieds, d'être assis à ses pieds comme Marie l'était, afin qu'à notre tour, nous puissions transmettre ce savoir, transmettre cet amour du Père, transmettre cette éducation aux enfants qu'il nous a confiés. La question se pose certainement, c'est d'ailleurs l'objet de notre rencontre ce soir, faut-il se préoccuper tôt de l'éducation de nos enfants ? La réponse, nous la trouvons dans la Bible, parce que voilà, le chrétien est le peuple du livre et nous voulons trouver toutes nos réponses et puiser toutes nos réponses dans la Bible. Alors, nous allons commencer pour cela par lire Proverbe 22, qui nous répond à cette question. Donc, faut-il se préoccuper tôt de Proverbe 22-6 ? Faut-il se préoccuper tôt de l'éducation de nos enfants ? Alors, le Proverbe 22, au niveau du verset 6, il nous est dit « Instruit le jeune enfant à l'entrée de sa voie et même lorsqu'il sera devenu vieux, il ne s'en détournera pas. » On voit ici que notre Seigneur nous demande de nous préoccuper de l'éducation, de l'instruction des enfants qu'il nous confie dès le bas âge, dès le jeune âge, afin que lorsqu'il grandira, il soit suffisamment équipé, suffisamment rempli, suffisamment éduqué et instruit et qu'après, il ne puisse pas s'en détourner. Nous allons également lire un autre passage qui va beaucoup nous parler, afin que nous puissions ensemble développer l'objet de notre rencontre. Nous allons aller notamment dans Proverbe 1, je vais demander à ma sœur Belinda de nous faire la lecture. Proverbe 1, dans la BJC, c'est la page 698. On va lire Proverbe 1, verset 1, non, à partir du verset 7, pardon, jusqu'au verset 9. Jusqu'au verset 9. Proverbe 1, verset 1 au verset 19, pardon. D'accord. Je lis au nom de Jésus. La crainte de Yahweh est la principale de la science, mais le fou méprise la sagesse et l'instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère, car ce sont des grâces enfilées ensemble autour de ta tête et des colliers autour de ton cou. Mon fils, si les pécheurs veulent t'attirer, ne t'y accorde pas. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches pour tuer, épions sécrètement l'innocent, quoi qu'il ne nous ait point donné de sujet, engloutissons-les tous, pardon, engloutissons-les tous vifs comme le shéol et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons nos maisons de butins. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets point en chemin avec eux, retire ton pied de leur sentier, parce que leurs pieds courent au mal et se hâtent pour reprendre le sang, car c'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de tout bal et lait. Ainsi, ceux-ci dressent des embûches contre le sang de ceux-là et épient sécrètement leur vie. Tel est le train de tout homme, convoiteux de gains déshonnêtes, qui ôtent la vie à ceux qui y sont à donner. Amen. Nous voyons ici comment notre Seigneur, à quel point il tient à l'éducation de nos enfants. Nous voyons ici Salomon qui conseille les jeunes enfants comme il a été lui-même conseillé par son père. Et c'est ce cycle que le Seigneur attend de nous, chrétiens. Il attend de nous que nous puissions aller à ses pieds, recevoir l'instruction. Tout comme Salomon a été recevoir cet enseignement, cette instruction de son père David, Salomon est en train maintenant de le transférer à ses enfants. C'est cela même que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous que nous puissions transmettre la vie. Et la vie, c'est la parole. La vie est la parole. La parole contient la vie. Notre Seigneur est la vie. Notre Seigneur est la parole. Et, chers parents chrétiens, il est temps de se réveiller. Nous vivons dans un monde de plus en plus compliqué. Vous-même, vous le voyez dans les médias, à travers les médias. Nous confions nos enfants dans des structures dites écoles, dans lesquelles nous espérons les voir accueillis en sécurité, enseignés, éduqués. Et nous apprenons, quelques temps plus tard, qu'ils ont été victimes d'abus, qu'ils ont été victimes de ceci ou de cela. Aujourd'hui, nous voulons, avec les frères et sœurs, ici autour du plateau, développer autour de ce thème. Nous voulons vraiment vous interpeller, nous interpeller, nous poser la question de qu'est-ce que l'éducation selon notre Dieu ? Sommes-nous de ce monde ? La réponse est dans la parole. La parole nous dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Devons-nous nous conformer au siècle présent ? La parole répond également, le chrétien ne doit pas se conformer au siècle présent. Et donc, nous voulions aujourd'hui voir avec vous, et ma sœur Belinda va vous en parler un petit peu, ce qui se passe en réalité au niveau de la société, ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale. Et nous voulons développer un petit peu là-dessus et voir un peu, en tant que chrétien, quelles sont les solutions, quelles sont les réponses que nous voulons, que nous pouvons, nous, chrétiens, à notre échelle, y apporter. Oui, lorsqu'on lit ce passage, en fait, je me rends compte encore plus de l'importance qu'a l'éducation, en fait, pour nos enfants. Le Seigneur, en fait, attend de nous, parents, vraiment qu'on puisse éduquer nos enfants dès le bas âge, en fait. Et lorsque l'on lit, en fait, ce passage, donc le proverbe 1, à partir du verset 7, la Bible dit, la crainte de Yahweh est la principale de la science, mais le fou méprise la sagesse et l'instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. C'est vraiment que le Seigneur veut que nous, parents, nous soyons responsables. Que nous soyons responsables devant l'éducation de nos enfants. Que l'éducation, en fait, elle commence déjà à la maison. C'est qu'on a des bébés qui nous sont confiés par le Seigneur. Il veut vraiment que, dès leur bas âge, on puisse leur inculquer, les éduquer, leur fournir vraiment les valeurs chrétiennes, vraiment leur prêcher la parole dès tout petit et qu'ils soient réellement enseignés selon la parole de Dieu, afin que plus tard ils puissent vivre selon ce qui est écrit. Et ce sur quoi, en fait, le Seigneur m'avait déjà interpellée, c'est, effectivement, on a d'abord la parole à pouvoir leur inculquer. Mais si, moi, parent, je ne connais pas la parole et que je ne la médite pas, je ne peux pas enseigner mon enfant selon ces paroles-là. Mais le Seigneur met un point également sur le fait qu'il y a effectivement l'éducation que je voulais donner par rapport à cette parole que je médite, mais il y a aussi le témoignage. Parce que si je médite la parole de Dieu et que je lui prêche cette parole et que, à la maison, je n'ai pas le témoignage de cette parole-là, mon enfant forcément sera détourné de la parole de Dieu. Et on se dit chrétien, on doit réellement être, effectivement, ce peuple du livre, être ces hommes et ces femmes qui méditent la parole chaque jour, qui l'enseignent à leurs enfants. Et on peut remarquer, en fait, que nos enfants, dès tout petit, retiennent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ils ont une mémoire, mais incroyable. Et le Seigneur, il dit, éduque-le selon les voies qu'il doit suivre et quand il sera grand, ça ne détournera pas. Et moi, je m'appuie souvent sur cette parole-là où je rappelle ça au Seigneur. Je dis, Seigneur, parce que tu m'as dit qu'il fallait que j'enseigne mon enfant selon ces voies-là et que quand il serait grand, ça ne l'entournerait pas. Eh bien, écoute, je vais m'appliquer à cela dans la sagesse. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour pouvoir éduquer mon enfant dans ce sens-là, dans le sens de la parole de Dieu. Pouvoir lui dire que Jésus-Christ est Dieu, qu'il puisse le témoigner. Pouvoir lui dire que Jésus-Christ revient bientôt, qu'on doit vraiment se préparer parce qu'on est dans des temps tellement compliqués. Je vous assure, on a d'abord cette joie de pouvoir mettre au monde et de dire, mais Seigneur, tu m'as fait grâce, tu as permis que je puisse mettre au monde. Et puis, lorsqu'il arrive le temps où l'enfant doit être confronté à l'extérieur, je vous assure que pour tous parents, c'est quand même un sujet d'inquiétude. C'est vraiment... Parce que lorsqu'on entend même les nouvelles, on entend les informations, on voit ce qui peut nous être dit. On se dit, mais Seigneur, c'est dans ce monde-là que j'ai mis au monde. J'ai dit, Seigneur, sauve mes enfants, garde-les. Parce qu'on entend, on allume la télévision et on entend que des enfants se font violer par des directeurs. Mais déjà, on se pose la question, mais comment le directeur a tellement contact ? Comment il a eu accès à l'enfant ? C'est ça. On se dit, mais l'enfant devrait être normalement avec le professeur, avec le maître, la maîtresse. Et donc, on a ces craintes-là de se dire, mais dans quel monde mon enfant évolue ? L'éducation nationale, aujourd'hui, enseigne à nos enfants l'éducation, la théorie du genre. T'es un petit garçon, il faudrait que tu choisisses entre le fait d'être un petit garçon et une petite fille. Mais t'es déjà un petit garçon. On a le droit à déclarer un troisième sexe, maintenant. C'est terrible, c'est horrible. C'est horrible. On se dit, mais on va t'apprendre, effectivement, que l'homosexualité, c'est normal. Vraiment, le Seigneur vraiment nous interpelle. Il dit vraiment, on doit faire un travail. Ça doit commencer à la maison. Et avoir cette relation avec l'enfant dans la confiance, pouvoir lui dire, écoute, voilà ce que dit la Bible. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Jésus-Christ. Parce que même si tu arrives dans cette école, c'est vrai que moi, ce que je dis aux enfants, c'est que d'abord, il y a Jésus-Christ. Ensuite, il y a papa et maman qui commandent. Et ensuite, il y a la maîtresse. Mais si la maîtresse se dit de dire ou de faire des choses qui ne glorifient pas, celui qui est au-dessus de nous tous, Jésus-Christ de Nazareth, n'obéit pas. Et c'est vraiment, c'est vraiment important. Et c'est vraiment ce que je voulais souligner. Effectivement, méditer la parole de Dieu, oui, mais avoir un témoignage à la maison, déjà. Effectivement, on parle de la crainte de l'éternel qui est le commencement de la sagesse. Et on dit aussi qu'il faut que le parent soit à même de transmettre à cet enfant une connaissance issue de cette sagesse. Et nous allons voir dans Josué 1.8, dans la BJC, c'est la page 216. Je veux juste qu'on puisse méditer un peu sur Josué 1.8. Ou donc, le Seigneur parle à Josué. Bélinda, tu as aussi quelqu'un là. Josué 1.8. Martin. Josué 1.8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Donc, nous voyons une fois de plus que d'abord, le Seigneur nous dit que celui qui aime le Seigneur garde ses commandements. Et quel est le commandement que le Seigneur donne à Josué ici, que le Seigneur nous donne ici ? C'est de méditer sa parole. C'est vraiment de la chérir, vraiment de serrer cette parole dans notre cœur, de la méditer jour et nuit, afin qu'en agissant de la sorte, que l'on puisse marcher selon les voies du Seigneur et que l'on puisse avoir du succès dans nos entreprises. Et nous voyons également que dans Deutéronome 6, je ne sais pas si quelqu'un peut prendre Deutéronome 6, nous voyons également que non seulement le Seigneur nous demande d'abord de nous démontrer son amour en gardant ses commandements, il demande ici à Josué de méditer cette parole, en fait de la serrer dans son cœur jour et nuit, de la méditer afin justement d'avoir du succès dans ses entreprises. Mais le Seigneur veut également que, en cela, nous les parents, comme lui est un bon parent pour nous, le Seigneur nous confie une mission ici, dont il est question dans Deutéronome 6. Nous pouvons même commencer à partir du verset 6. Si quelqu'un peut lire, Gisèle, s'il te plaît, Deutéronome 6, verset 6, verset 6 à 9, s'il te plaît. Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras soigneusement à tes enfants et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur tes mains et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu peux te rapprocher un petit peu du micro, on n'a pas entendu. Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras soigneusement à tes enfants et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur tes mains et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Nous sommes nous-mêmes la descendance d'Abraham. Et il nous a transmis cette parole. À notre tour maintenant de la transmettre à nos descendances. Et là, le Seigneur nous donne une mission claire et nette ici pour les parents. Évidemment, l'enfant aussi doit obéir à ses parents, comme dans Ephésiens, l'obéissance de l'enfant à ses parents. Ephésiens 6, versets 1 à 4, par exemple, nous parle de l'enfant qui doit obéir à son père et à sa mère. C'est le premier commandement afin de vivre longtemps. Le Seigneur demande à l'enfant d'obéir à son père et à sa mère. Mais avant cela, le Seigneur demande également à nous, parents, nous avons également cette mission, nous avons également un commandement que de transmettre cette connaissance du Seigneur, que de transmettre la vie en soi, parce que le Seigneur est la vie. Et donc, nous avons ce devoir. Et comme disait ma soeur Belinda tout à l'heure, comment voulez-vous élever nos enfants, nous, chrétiens, qui devons marcher comme notre maître, sans la connaissance de cette parole, si nous ne nous asseyons pas d'abord au pied du maître ? D'où la nécessité pour nous, qui est vitale en soi, parce que voilà, nous devons boire à cette source, de jour comme de nuit. D'où la nécessité de chérir cette parole, de la serrer dans notre cœur, afin de pouvoir en retirer vraiment tout ce qu'il faut pour que nous puissions la communiquer à nos enfants. Parce que si cet enfant que nous avons, que le Seigneur nous a confié, n'est pas gagné par la parole, au moins qu'il soit gagné par le témoignage de notre vie. Parce qu'un enfant absorbe tout, un enfant observe tout. Il voit si maman ou papa font ce qu'ils disent. Il le voit. Et dans son cœur, ça lui donne envie ou non, justement, de suivre cette parole, de la méditer, de la mettre en pratique. Et donc, il est important pour nous, chrétiens, d'agir en conséquence. Aujourd'hui, nous avons des structures alternatives. Nous avons des écoles chrétiennes privées qui existent, qui ont été mises en place, justement, pour échapper un petit peu à ce dérapage qu'il y a et que l'on constate au niveau de l'éducation nationale. Il y a des chrétiens qui ont mis en place des structures d'accueil d'enfants où l'éducation que le chrétien inculque à son enfant à la maison est prolongée au sein de ces structures d'accueil. Nous savons, bien évidemment, que notre refuge, notre premier refuge, c'est notre Seigneur. C'est lui qui nous garde envers et contre tout. Mais nous voulons également qu'au travers de cela, confier nos enfants à des structures où nous savons vraiment que le Seigneur est le rocher. Le Seigneur est à la base et que les personnes, justement, qui sont dans ces structures véhiculent et chérissent les mêmes valeurs chrétiennes que nous. Nous allons vous montrer des images de deux structures précisément chrétiennes qui existent déjà. Nous avons, par exemple, l'école Timothée, qui est une école chrétienne dite hors contrat et qui est basée à Fontenay-sous-Bois. Donc, l'école Timothée existe et accueille divers niveaux de classe, en commençant par les enfants de la maternelle. Il y a également les enfants de CP. Voilà, vous avez l'image de l'école Timothée. Vous aurez bientôt l'image de cette école, basée donc sur des valeurs chrétiennes. Partant déjà, c'est parti d'abord de l'initiative simplement de parents soucieux de l'éducation de leurs enfants, soucieux du prolongement de l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants à la maison, soucieux de ce que la structure à qui ces enfants seraient confiés véhicule également les mêmes valeurs chrétiennes. Alors, c'est ainsi que des parents se sont rassemblés et ont mis en place donc cette école chrétienne qui fonctionne selon les bases chrétiennes et qui accueille des enfants allant de la maternelle, du CP. Il y a des classes de maternelle, de CP, donc maternelle, toute petite maternelle, moyenne section, grande section, CP, CE1, CE2, CM1. Et vous avez divers niveaux comme ça. Et vous vous rendez compte que les enfants eux-mêmes s'y épanouissent. Les enfants s'y épanouissent. Les enfants y apprennent en effectif réduit. Parce qu'effectivement, dans les écoles publiques d'aujourd'hui, vous avez des classes de 25, 26, 30 élèves. Et comment voulez-vous qu'un seul professeur puisse gérer ce nombre d'enfants ? Vous savez que les enfants ont du mal à rester concentrés. Il y a un chahut pendant les cours, pendant les classes. Que faites-vous des enfants qui ont du mal à suivre ? Pensez-vous que le professeur a le temps de s'arrêter pour vraiment se consacrer individuellement à chacun de ses enfants qui rament pour atteindre le niveau des autres enfants ? Il est vraiment compliqué et difficile. Pas mal de parents aujourd'hui, nous avons constaté. Bélinda, dites-moi autour de la table, n'hésitez pas à m'interrompre. Pas mal de parents aujourd'hui délèguent la responsabilité de l'éducation de leurs enfants aux enseignants. Oui, mais l'enfant est inscrit à l'école du devoir. Non, mais il va faire ses devoirs à l'école du devoir. Quand il rentre, il n'a rien à faire à la maison. Mais à quel moment est-ce que toi, parent, à quel moment est-ce que toi, chrétien, tu remplis la mission que le Seigneur t'a confiée, que de cette transmission ? À quel moment est-ce que tu remplis cette mission ? À quel moment ? Vous voyez devant vous, là, l'école Timothée qui est projetée, qui est cette école située à Fontenay-sous-Bois dont je vous parlais. Il est important que nous, chrétiens, nous puissions nous réveiller. Le Seigneur nous le dit. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. As-tu l'amour du Seigneur ? Gardes-tu ses commandements ? Deutéronome 6 que nous venons de lire nous donne une mission à nous, parents, de transmettre l'amour du Seigneur, d'inculquer à nos enfants le cœur du Père, sa connaissance, ce qu'il attend de nous, afin que ces enfants, à leur tour, engendrent encore et encore dans la connaissance et dans l'amour, dans les valeurs chrétiennes. Nous avons également une autre école qui s'appelle Cours protestants d'Île-de-France, qui est située dans la ville de Bobigny. C'est une école également chrétienne, qui existe depuis 25 ans, depuis 25 ans déjà. Cette école accueille des enfants. Elle a commencé par accueillir des enfants de classe maternelle et à présent accueille des enfants jusqu'en classe de 6e. Et à partir de la 6e, les enfants sont basculés dans une autre école toujours chrétienne, qui travaille en collaboration avec cette école qui s'appelle Cours protestants d'Île-de-France, qui est basée à Bobigny. Toujours dans le souci pour nous, parents chrétiens, de vraiment confier nos enfants sans crainte. Bien entendu, c'est le Seigneur qui nous garde et qui garde nos enfants. Mais nous voulons également, dans le prolongement de cette éducation, les confier sans crainte à des personnes et à des structures qui respectent nos valeurs chrétiennes. Et c'est vraiment très important. Ça nous tenait à cœur, vraiment, de tirer la sonnette d'alarme. À vous, parents, réveillez-vous. Arrêtez de confier la responsabilité des devoirs de vos enfants, de leur instruction, de leur enseignement, aux maîtresses, aux soi-disant instructeurs, ou moniteurs, ou animateurs, de l'école de devoirs, l'aide aux devoirs. Vous, parents, que faites-vous ? Que faites-vous ? Parce que véhiculez l'amour du Seigneur. La crainte de la parole, ce n'est pas seulement votre vie, votre intimité avec le Seigneur, qui est certes le premier commandement, oui, aimons notre Seigneur, mais il faut également aimer notre prochain. Et ce prochain, c'est avant tout votre enfant. C'est vrai. C'est avant tout votre enfant. Et donc, il est vraiment important d'appliquer la parole pour montrer au Seigneur à quel point nous l'aimons. Et c'est vrai, moi, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, qu'effectivement, en tant que parents, on ne doit pas être démissionnaire, en fait. On doit être capable, en fait, effectivement, d'envoyer notre enfant à l'école et en se disant qu'effectivement, une éducation, enfin, l'éducation nationale va pouvoir lui inculquer non pas les valeurs, mais une éducation, en fait, un enseignement scolaire. Pour nous qui sommes chrétiens, en fait, on doit être capable de recevoir notre enfant au retour de son école et de pouvoir lui poser des questions. Parce que c'est vrai, lorsqu'on regarde parfois les informations, on se rend compte que beaucoup d'enfants, enfin, beaucoup de parents, pardon, découvrent que leur enfant a pu subir certains sévices. Et vraiment, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que tel ou tel parent ne s'est pas rendu compte que son enfant, d'un jour sur l'autre, avait changé de comportement, était triste ou était, je ne sais pas, il y avait une mélancolie ou il y avait quelque chose qui n'allait pas ? On se dit, mais... Et c'est le jour où certains témoignent que d'autres parents, en fait, arrivent à être au courant, voilà ce qui se passait dans l'école. Et c'est juste de pouvoir nous interpeller et dire, bon, notre enfant, effectivement, lorsqu'il part de la maison, Dieu le garde, c'est vrai. Mais on doit être capable de débriefer l'enfant lorsqu'il rentre, dire, écoute, chérie, qu'est-ce qui s'est passé à l'école ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'elle a dit la maîtresse ? De voir un peu ses réactions, de pouvoir l'observer, de pouvoir discuter avec lui, d'établir vraiment cette communication avec l'enfant pour savoir ce qui se passe. Moi, je sais que j'ai déclaré, en tant que chrétienne, j'ai dit, Seigneur, tu m'as confié cet enfant, je veux savoir tout ce qui se passe, même si je ne suis pas là, Seigneur, je veux savoir. Que je ne sois pas ignorante de ce qui arrive à mon enfant. Et c'est vrai qu'il y a des moments où mes enfants, lorsqu'ils rentrent à la maison, que je discute avec eux, je dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Parfois, ils ont oublié. Oh, ben non, je ne sais plus, maman. Et bizarrement, il y a des conversations, parfois, qu'ils ont entre eux, où, ah ben oui, mais tu sais, ils vont parler entre eux en disant, mais tu sais, il s'est passé ça à l'école. Et j'ai entendu. Et j'ai dit, merci, Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup, moi, je me rappelle d'une personne que je connais qui a perdu son enfant parce que son enfant s'est suicidé. Et la plus grande tristesse de cette personne a été que son enfant est parti, mais son enfant est parti, mais elle ne savait pas pourquoi. Et je dis, mais c'est grave. Comment des choses peuvent arriver, en fait, à ton enfant et tu ne sais pas pourquoi ? Tu ne sais pas. Il est parti et c'est ça, sa plus grande tristesse. C'est de dire, bon, déjà, j'ai perdu mon enfant, mais en plus, on a beau demander autour de lui, les gens qui le côtoyaient, personne ne sait me dire quoi. Et c'est vraiment important d'être au courant de ce qui se passe à l'école, des enseignements qui sont donnés à nos enfants, et de pouvoir réexpliquer à l'enfant, dire, bon, d'accord, tu as été à l'école. Effectivement, ta maîtresse, elle est là pour te donner cet enseignement-là, mais sache que, d'après la parole de Dieu, voilà ce que dit Dieu par rapport à ça. Tu es une personne, tu ne descends pas des singes. Tu es une fille, tu es un garçon, et le mariage est pour un homme et une femme, et pas deux personnes du même sexe. Être capable de pouvoir dispenser ces enseignements, c'est important. C'est la banalisation du péché, ils essayent de tout banaliser, c'est grave. Non, mais on voulait aussi justement donner la parole à nos frères et sœurs qui sont venus nous visiter ce soir sur le plateau, avec une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Et donc, je voulais demander un petit peu à Joël, frère Joël, si tu pouvais nous dire, parce que j'ai entendu parler d'espoir et vie. École, espoir et vie. Oui, voilà, et donc, voilà, je te laisse nous en dire un petit peu plus. D'accord. Je bénis vraiment Dieu pour ce moment, parce qu'on attendait ça depuis un moment, et c'est vraiment une bonne occasion. Et je bénis Dieu aussi pour ce qui se passe en ce moment dans la France, parce qu'il faut bien remettre les choses dans leur contexte aussi. C'est qu'en Occident, donc en Europe, et un peu moins aux États-Unis, parce qu'ils ont certaines valeurs chrétiennes, mais plus ici, en Europe, en fait, on a vraiment beaucoup de difficultés vis-à-vis, en fait, de l'éducation nationale. Et donc, du coup, nous, qui habitons ici en France, on a certaines contraintes, en fait, avec l'éducation. Et notamment, comme ces derniers temps, ce qui s'est passé avec le tollé qu'il y a eu, notamment au niveau des directeurs de l'école et de plusieurs enseignants. Ils sont au moins trois enseignants aussi à avoir été arrêtés, parce qu'ils ont eu, ou ils ont vu, en fait, ils ont eu des attouchements, voilà, bizarres, et ils se sont fait arrêter par la police. Et bizarrement, en fait, personne n'était, soi-disant, personne n'était au courant, ni, comment on appelle ça, l'académie où ils enseignaient, tout ça. Donc, bref, c'est pour, en fait, le Sénat, je pense que le Sénat nous permet tout ça pour nous interpeller, nous, en fait, en tant que chrétiens. Et ce soir, si on est là, en fait, c'est pour présenter un projet que le Sénat nous a mis à cœur, en fait. C'était en décembre 2012. J'avais à cœur, en fait, de... J'avais quelque chose qui me montait, en fait, depuis longtemps. Depuis huit ans, j'avais, en fait, à cœur de pouvoir, plus tard, mettre mes enfants dans une structure chrétienne. Parce que, moi, j'étais à l'école, il y a des années de cela, et lorsque je regarde l'école au jour d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ça a tellement évolué, ça a tellement changé. On ne retrouve plus les mêmes choses. Donc, du coup, je me suis dit, moi, le jour où j'aurai mes enfants, je mettrai mes enfants dans une structure chrétienne. Et finalement, en décembre 2012, en discutant comme ça au téléphone avec un frère, il m'a fait part que, voilà, lui aussi, il avait à cœur, en fait, de mettre ses enfants dans une structure chrétienne. Et de là, je lui ai dit, écoute, moi aussi, on a discuté, on a prié, tous les deux, et le Seigneur nous a mis la conviction, en fait, d'essayer de démarrer, en fait, une structure chrétienne, une école, en fait, chrétienne. Et par la suite, on va expliquer qu'est-ce que c'est une école chrétienne, mais je vais juste vous expliquer un peu la vision. Et donc, le Seigneur nous a mis ça à cœur, à un groupe de parents. Donc, au total, on est huit, à peu près. On est huit, donc quatre groupes de parents, en tout huit personnes. Et depuis, en fait, le 15 janvier 2013, on a commencé à travailler sur ce projet, premièrement, dans la prière, et deuxièmement, dans les recherches, parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup de recherches, pour savoir qu'est-ce qu'est l'école, d'où vient l'école, et savoir aussi comment créer une école. Donc, on a fait pas mal de recherches, et le Seigneur nous a beaucoup aidé, donc ça va faire maintenant deux ans qu'on travaille sur ce projet. On a travaillé durement par grâce du Seigneur, il nous a donné vraiment l'intelligence pour pouvoir mener ce projet à bien. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, le projet est en phase d'aboutir. Et voilà pourquoi on est sur le plateau. Et en fait, ce que ça nous a mis à cœur, c'est de mettre une structure dite chrétienne, une école hors contrat, en fait, privée. Et cette école, en fait, c'est tout simplement, comme tu disais tout à l'heure, Nana, c'est la continuité du travail que l'on fait à la maison, et bien que ça continue, en fait, à l'école. Pourquoi ? Parce que l'école, en fait, le partage qu'on a commencé tout à l'heure, si on peut reprendre, en fait, Proverbe, on va reprendre Proverbe, pour expliquer un peu notre vision, en fait. Alors, on est dans Proverbe 1. Et on va prendre Proverbe 1, même à partir du verset 1er. Les proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour discerner les paroles d'intelligence, pour recevoir une leçon de bon sens, de justice, de jugement et d'équité, pour donner du discernement au simple, aux jeunes gens de la connaissance et de la réflexion. La sagesse écoutera et il augmentera son savoir. Et l'homme intelligent acquérera de la prudence afin d'entendre les paraboles et les énigmes, les discours des sages et leurs énigmes. Alors, en fait, l'instruction, selon la définition, c'est transmettre des savoirs, transmettre la connaissance et acquérir, en fait, une certaine connaissance. Et vous allez voir que le premier instructeur était tout simplement Dieu lui-même. Vous allez voir que dans Exode, au chapitre 24, Dieu va appeler notamment Moïse pour que Moïse puisse monter dans la montagne, monter en haut de la montagne, être dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse lui donner les instructions à donner au peuple. On voit par là que le premier instructeur est Dieu lui-même. Et bien avant Moïse, on va voir que Dieu-même va faire la même chose en fait avec Adam et Ève. Vous allez voir qu'il va leur dire de cultiver. Le mot cultiver veut dire beaucoup de choses. Vous voyez, lorsqu'on cultive, il y a plein de paramètres, en fait, qui rentrent en compte, notamment l'ensemencement. L'ensemencement, c'est de poser les fondements. On pose, en fait, des graines que l'on sème, en fait, dans le cœur de nos enfants. Dans le proverbe 2, qu'on a pris tout à l'heure, il est dit qu'instruis l'enfant dès le plus bas âge. Donc ça veut dire que cultiver, le jardin que ça nous a donné, c'est cultiver notre famille. Et la famille, on retrouve notamment les enfants. Alors, ensemencer, c'est poser les graines dès le plus bas âge. Il y a un autre proverbe qui dit que l'enfant laisse voir par son attitude s'il sera bon ou mauvais. Vous voyez ? Donc c'est-à-dire que si nous, chrétiens, en tant que parents, on pose des bons fondements dès le plus bas âge, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que l'enfant ait 3, 4, 5 ans. Non. Dès qu'il commence à comprendre le nom, le oui, à ce moment-là, il faut commencer la base. Il faut commencer l'enseignement. Et donc, en fait, c'est-à-dire que Dieu nous dit cultiver. Donc on ensemence, en fait, les enfants avec la parole de Dieu. On les nourrit avec la parole de Dieu. Amen. Et il y a maintenant, en fait, la breuvage, c'est-à-dire faire croître la semence qu'on a semée. Ça, c'est avec l'eau. L'eau, c'est, comme on nous dit la parole, c'est l'image de la parole. Et pour qu'une plante puisse devenir, enfin, pour qu'une graine puisse devenir un arbre, il y a un temps, il y a un processus. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 10, 15 ans. Et en fonction de la manière dont on aura, en fait, arrosé cet arbre, enfin, cette semence, cette graine, eh bien, à la fin, on verra quel arbre il va sortir. Et si on a mal, en fait, arrosé cet arbre dès le début, eh bien, l'arbre ne sera pas bien, il ne va pas bien pousser. Il sera sec, il sera, il aura des formes bizarres parce qu'il n'aura pas été, en fait, cultivé convenablement. Et le Seigneur nous a confié nos enfants. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, dans la Bible, Dieu, depuis le commencement, a toujours voulu être, enfin, il a toujours été un père, mais il a toujours voulu transmettre, en fait, cette facette de lui, cette facette en tant que père. Et il a donné, en fait, ce rôle aux, nous, les parents, les hommes, voilà, voilà, gloire à Dieu. Et en tant qu'homme, on doit, en fait, s'occuper convenablement de nos enfants. Dans la Bible, il y a tellement de témoignages qui nous montrent, en fait, comment nous occuper de nos enfants. Regardez, on va commencer avec Adam et Ève. Le fait que le témoignage d'Adam et Ève a été bafoué, vous allez voir que Ève a désobéi, en fait, à Dieu et a écouté la voix de l'ennemi. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Comment il s'appelle ? Caïen a désobéi à Dieu et a écouté la voix de l'ennemi. Vous allez voir, il a reproduit exactement la même chose que ses parents. Tout est dans la Bible, en fait. Vous allez voir que par la suite, il va y avoir Noé. Noé, Dieu l'appelle pour être notamment un prophète dans son temps pour annoncer le retour du Machia, pour annoncer qu'il faut qu'il y ait la repentance. Eh bien, qu'est-ce que Noé va faire ? Il va avoir un grand auditorium, il va prêcher ici et là, mais les gens refusaient la parole de Noé. Mais Noé, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas s'en arrêter là. Noé va enseigner aussi à ses enfants. Il va leur donner l'instruction qu'il faut. Il va leur transmettre le savoir. Et vous allez voir que la famille de Noé va être sauvée. On retrouve par là qu'il y a une grande importance que Dieu donne, que Dieu consacre à la famille. Maintenant, on est en 2015. Là, je parle de Noé il y a quelques années de cela, un peu plus de 5000 ans. Vous voyez ? Ça veut dire que ça a évolué entre-temps. Ça a évolué entre-temps. Parce qu'à l'époque, si je peux me permettre de faire un tout petit peu d'histoire, vous allez voir que c'était les parents qui s'occupaient de l'instruction de leurs enfants. L'éducation se faisait... C'est-à-dire que le père s'occupait des hommes, des enfants, et les mères s'occupaient des filles. On va commencer par les filles. Donc les mères, en fait, préparaient leurs filles à devenir, peut-être, elles aussi des mères, à pouvoir s'occuper de leur foyer, à pouvoir être des bonnes femmes pour leur mari. Vous voyez ? Donc il y avait un travail qui était là de longue haleine. Un travail... Les femmes, elles ne faisaient pas que le ménage, tout ça. Elles avaient aussi d'autres activités. Elles faisaient de la couture, notamment. Elles faisaient... Elles pétrissaient le pain, tout ça. Vous voyez ? Donc il y avait plein de travail qu'elles faisaient. Et c'est les mères, en fait, qui leur transmettaient cette connaissance-là. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez voir que, rare, en fait, pour ceux qui ont encore la grâce d'avoir des grands-parents, ça se fait encore. Mais vous allez voir que rare sont les parents qui transmettent, en fait, certaines valeurs, notamment à leurs enfants. Et, bien entendu, il y avait aussi les parents, les pères, les pères plutôt, qui transmettaient aussi l'éducation, en fait, à leurs enfants. Et ces pères-là, en fait, ils allaient avec au champ. Ils allaient avec à la chasse. Ils leur montraient comment chasser, comment attraper le gibier, comment cultiver un champ. Ils leur enseignaient la nature, comment Dieu a créé la nature. Pourquoi est-ce qu'il y a telle plante ? Pourquoi est-ce qu'il y a un fleuve ici ? À quoi est-ce que le fleuve ici ? À abrouver les champs qui sont à côté. Vous voyez, c'est-à-dire que les pères, en fait, transmettaient tout un savoir qu'ils avaient reçu, eux aussi, de leur patriarche, en fait, et ils le retransmettaient aux enfants. Et du coup, ils étaient instruits. Ils avaient une certaine capacité. Ils avaient, en fait, une instruction qu'ils, eux, gardaient pour retransmettre à leurs enfants. C'est ce qu'il dit dans Deutéronome 6. Dieu va donner la parole à Moïse. Il va leur dire qu'il faudra transmettre cela à leurs enfants. Non, c'est-à-dire que les pères devaient transmettre non seulement la parole de Dieu à leurs enfants, mais dans un deuxième temps, transmettre aussi un savoir totalement physique, vous voyez, un savoir totalement matériel, vous voyez, parce qu'ils devaient, eux, plus tard aussi, devenir des pères dans la foi. Et des pères aussi en tant que pères, quoi. Non, c'est-à-dire qu'il y a un travail, en fait, à faire en tant que chrétien. Et voilà pourquoi le Seigneur nous a bien accueillé de créer cette structure pour essayer, en fait, de revenir un tout petit peu biblique. Le problème, c'est que lorsque même Jésus est venu, Jésus a été enseigné par Joseph. Joseph craignait Dieu, la parole nous dit. Donc, c'est-à-dire que Joseph a transmis le savoir en tant que charpentier à Jésus parce qu'il avait un métier, Joseph. Et la Bible nous dit que Jésus a appris, en fait, à être charpentier. Il était sous l'obéissance de Joseph. Vous voyez ? Donc, on voit que c'est le père qui transmettait ses valeurs. Mais les civilisations ont évolué. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était soit les pères qui enseignaient à leurs enfants, aux hommes, parce que les femmes, elles étaient un peu exclues par rapport à l'enseignement. Non, en fait, c'était les pères qui transmettaient à leurs enfants leur métier qu'ils connaissaient depuis un moment. et si les pères n'avaient pas la capacité, en fait, de transmettre ce savoir-là, il y avait des écoles, des écoles d'élite, des hélénistes, où il y avait des gens qui avaient une certaine, un certain vivre assez aisé, ils avaient assez d'argent, pour pouvoir envoyer leurs enfants dans ces écoles-là pour qu'ils puissent apprendre, en fait, pour rentrer dans, entre guillemets, la haute sphère de cette époque-là. Vous voyez ? Et il y avait aussi les écoles dites religieuses. Et dans ces écoles-là, comme la parole nous fait mention des écoles de pharisiens, des sadduxéens, là où ils apprenaient, ils étaient, en fait, entre guillemets, consacrés à la parole. Et là, ils devaient, en fait, méditer la parole tout le temps, apprendre la Torah, tout ça. Ils étaient bien, bien, bien encadrés par les maîtres de la parole. On retrouve aussi Jésus, notamment, qui s'est enfermé avec tous ses maîtres pendant plusieurs jours dans le temple lorsqu'ils sont partis fêter. Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que... Voilà. Donc, c'est-à-dire que il y avait, en fait, des structures aussi à cette époque-là. L'école n'est pas née hier, non. Il y a, depuis le temps de Jésus, et bien avant, on le verra tout plus tard, à l'époque des suramites, sumériennes, plutôt, sumériennes, à l'époque sumérienne, vous allez voir qu'il y avait déjà des écoles. Vous voyez ? Mais le problème, c'est que ça a évolué. Et, comme je disais tantôt, en France, parce qu'il faut bien mettre la dissociation en fonction des continents et des pays, parce que c'est pas pareil. Et ici, en France, on a un réel souci, c'est que depuis 1905, il y a eu, en fait, ce qu'on appelle la séparation, entre guillemets, par rapport à l'éducation nationale, de l'éducation nationale et de la religiosité qui était instruite, en fait, à l'école. Donc, du coup, ils ont fait cette séparation-là. En gros, ils ont enlevé la morale à l'école. Et depuis cette date-là, catastrophe sur catastrophe. Vous voyez ? C'est venu doucement, parce qu'il fallait quand même un temps pour que les gens puissent s'adapter à ce fonctionnement-là. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, il y avait d'autres types d'écoles. Il y avait les écoles des garçons et les écoles des filles. Et depuis 1905, tout ça, ça a été mélangé, en fait. Les filles se sont mis avec les hommes. Donc, il n'y a pas de problème. Nous, ça ne nous dérange pas. Mais, petit à petit, on a commencé à faire ancrer certaines choses. Certaines choses. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, notamment dans certains pays ici d'Europe, on a fait rentrer ce qu'on appelle la boxe. Et dans cette boxe-là, on retrouve des sexes d'hommes et des sexes de femmes pour expliquer la sexualité à des enfants de 6 ans. Vous vous rendez compte ? Vous voyez ? Et normalement, cette boxe-là aurait dû entrer aussi en France. Mais vu que Dieu a touché certaines personnes, parce que nous, les chrétiens, nous dormons, Dieu a touché des païens pour qu'ils puissent mettre ces oeuvres-là qui étaient dans les ténèbres et qui se préparaient dans les ténèbres à la lumière. Et en France, ça a éclaté. Ce projet-là, ça fait l'ABCDE de l'égalité. De l'égalité. Non, en gros, c'était quoi ? C'était faire croire aux enfants qu'ils ont le libre choix de leur propre sexe. En gros, ils peuvent soit dire qu'ils veulent devenir une femme, s'ils sont un homme, ou soit dire devenir un homme s'ils sont une femme. Ou ne pas déclarer de sexe, choisir un troisième genre. Choisir un troisième genre, tout à fait. Dire que voilà, moi, je suis transgenre, donc je ne veux pas de sexe. Et en même temps, en fait, pour légaliser, ou je dirais même banaliser, en fait, l'homosexualité dans les écoles. Donc, il y a eu un tollé, ça, c'était en 2014. Ça a fait beaucoup de bruit. On en a parlé beaucoup dans les infos. Mais nous, dans le travail qu'on avait fait avec l'équipe, on savait ça bien à l'avance. Mais le problème, c'est que les moyens nous manquaient pour informer les gens de ce qui se passait dans les coulisses, en fait. Parce que nous, on était déjà informés. Et du coup, le Seigneur a touché des païens et qui ont ramené ça à la lumière. Et du coup, ça a rêvé, en fait, la France, ceux qui craignent Dieu, ceux qui ont encore une certaine moralité ici en France, à ne plus, en fait, se laisser faire. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour vous, parents chrétiens, vous devez savoir que cette loi n'a pas été abandonnée. La seule chose qu'ils ont changé, c'est qu'à l'époque, ça devait être des groupes intervenants extérieurs qui devaient venir pour enseigner ces bêtises, si je peux me permettre. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, ça ne sera plus ces groupes extérieurs, mais ça sont les professeurs eux-mêmes qui sont formés dans les coulisses pour enseigner ces choses à leurs enfants. Donc, rien n'a été changé. Rien du tout. Pas une ligne. Ils ont juste un peu maquillé la forme. Maquillé la forme. Voilà, la forme. Le fond est toujours là. Le fond est toujours là. Il est toujours programmé. Il va bientôt, je pense, peut-être pour la rentrée scolaire prochaine, être mis en place. Exactement. Et ça a déjà même, j'ai envie de te dire que ça a déjà été mis en place parce qu'avec ce projet-là, on a rencontré pas mal de monde. Et le Seigneur nous a fait côtoyer aussi pas mal d'enseignants qui sont chrétiennes et qui nous disent, en fait, qui leur mettent la pression pour rapport à ça et qui nous disent que c'est très sionnois. Dans les programmes, tout ça, alors on fait voir des films à nos enfants ou un film avec deux poissons, avec un texte sexuel, avec deux poissons qui sont homosexuels, qui s'embrassent, tout ça, c'est très... Effectivement, c'est des méthodes subjectives et qui passent également par des messages subliminaux. Exactement. Il y a notamment lors des sorties scolaires où les enfants vont dans des musées, soi-disant. Alors pour vous, parents, vous allez vous dire, bon, c'est une sortie au musée, c'est une sortie culturelle alors que dans ce musée-là, c'est pour aller voir justement une exposition sur la sexualité. Et donc, d'où vraiment... Une exposition qui est passée récemment et qui a fait un tollé d'ailleurs. Avec Titeuf. Oui. Voilà. Une exposition qui était complètement pornographique. Exactement. Et on laisse nos enfants aller dedans. Chrétien, réveillons-nous. Mais réveillons-nous. Nous ne soyons plus bernés, en fait, au jour d'aujourd'hui. On va dire que oui, Dieu garde nos enfants. Il n'y a pas de problème. Il y a la part de Dieu et la part des hommes. Il y a la part du parent. Nous avons vu dans l'héterronome la mission que le Seigneur nous donne à nous, parents. Nous avons une mission. Et donc, si on délègue cette mission à l'éducation nationale, l'éducation nationale fait de nos enfants ce qu'ils veulent. Et donc, par des messages subliminaux, par des sorties au musée, soi-disant, mais à caractère, justement, perverse. Voilà ce qui arrive quand le chrétien dort. L'ennemi en profite. Exactement. C'est ce que Daniel a dit. Daniel 9, si je ne me trompe pas, il a dit qu'il changera les temps, les circonstances avant que le Seigneur vienne. Donc, vous voyez que l'ennemi travaille, en fait. Il travaille énormément. Et on ne veut pas non plus cracher sur l'éducation nationale parce qu'aujourd'hui, grâce à l'éducation nationale, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des professeurs, il y a... Voilà. Il y a un travail qui est bon. Mais justement, Joël, parlant de l'éducation nationale, en tant qu'école hors contrat, il y a tout de même un socle commun de connaissances. Tout à fait. peux-tu nous parler de ce socle de connaissances commun ? En fait, l'école Espoir à Vie qui est notre projet, comment ça se passe, une école chrétienne ? C'est une école dite hors contrat. C'est hors contrat, en fait, c'est que entre l'État et cette école, la seule chose qui nous lie, entre guillemets, c'est le socle commun de l'éducation. C'est-à-dire la pédagogie que les enfants doivent acquérir à chaque fin de cycle. Notamment, à la fin de la maternelle, l'enfant doit savoir telle chose, telle chose, telle chose. Il y a des matières spécifiques et un certain nombre qui doivent être dispensées. d'avoir acquis. Voilà. Et à l'école élémentaire, il y a plusieurs cycles. Le premier cycle, c'est le CP-CE1, si je ne me trompe pas. Ensuite, il y a le CE2-CM1. CM2. CM2. Voilà. Donc, il y a plusieurs cycles et ces enfants-là doivent connaître certaines choses à la fin, notamment en maths, en français, tout ça. Donc, voilà. Donc, l'école chrétienne, enfin, l'école hors contrat doit respecter ces socles-là. Mais, mis à part ça, elles sont totalement libres. Quant à la manière d'y arriver, d'y parvenir. D'y parvenir, notamment par, tu peux expliquer, Patricia, notamment par rapport à l'équipe qui encadre, les professeurs, les enseignants, le directeur. Donc, le recrutement se fait librement. C'est nous qui choisissons les personnes que nous voulons mettre en tant qu'enseignants et en tant que professeurs. La manière de se faire, parce que nous, en fait, on veut revenir sur des choses qui fonctionnent. Notamment sur l'instruction de manière syllabique. Voilà. La lecture syllabique. C'est-à-dire qu'on veut revenir là-dessus. On veut revenir, en fait, sur des méthodes dites nouvelles aussi. La pédagogie nouvelle, c'est Montessori, Freinet, Jean-Kéry. En fait, c'est des méthodes où l'enfant n'est pas gavé, 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 gavé. On lui dit, allez, apprends ça, apprends ça. Non. C'est où l'enfant apprend, entre guillemets, de lui-même. À son rythme. À son rythme. Et avec une équipe dirigeante qui sont là pour le pousser aussi derrière. Et vous allez voir que ces méthodes-là sont beaucoup plus riches, beaucoup plus... Comment dire ? Elles donnent des meilleurs résultats. Elles donnent des meilleurs résultats. Voilà, elles ont fait leur preuve aussi. Elles donnent des meilleurs résultats vis-à-vis des enfants. Parce qu'on veut faire une école chrétienne, mais on veut aussi que cette école soit une école d'excellence. Parce qu'on veut que nos enfants excellent en toutes choses. Pour qu'ils soient un témoignage aussi vis-à-vis des païens. Oui, parce que moi, en tant que parent, c'est vrai que j'aimerais que mon enfant soit dans une école chrétienne. Mais j'en vois aussi mon enfant... Parce qu'il faut dire quand même qu'il est vrai que l'on critique les enseignements qui sont donnés actuellement dans les écoles avec l'éducation, enfin les écoles publiques. On leur reproche, c'est vrai, beaucoup de choses. Mais ce sur quoi je vais peut-être leur faire conscience, c'est sur l'enseignement qu'ils vont donner au niveau des mathématiques, au niveau du français, pour que mon enfant puisse évoluer au fur et à mesure de passer de classe en classe et peut-être s'il a envie d'aller à l'université. Et donc moi, ma question serait donc comment sont recrutés en fait vos professeurs quels sont les diplômes qu'ils ont ? Est-ce qu'ils sont effectivement habilités à pouvoir enseigner mon enfant qui va pouvoir venir dans cette école-là ? Parce que j'aimerais... Ah oui ! Elle vient dans cette école ? Je ne sais pas... Oui, parce qu'effectivement, il y a pas mal de parents qui nous suivent et qui sont intéressés, qui se posent des questions et qui... Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas si au niveau de la régie, le téléphone est ouvert. Donc vous pouvez éventuellement nous appeler au 01 64 98 90 45 01 64 98 90 45 parce qu'effectivement, il y a des parents, il y a des familles qui nous suivent et qui veulent en savoir exactement, mais qu'est-ce que... Cette structure qui va être mise en place, amène, alléluia, gloire à Dieu, mais comment faire ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Et donc... Et moi, j'aimerais être rassurée par rapport à ça. d'ores et déjà, je comprends qu'il y a le respect d'un programme officiel. Donc il y a le socle commun de connaissances qu'il faut respecter et indépendamment duquel il y a, par exemple, certains cours dits cours de morale ou d'éducation à la sexualité qui vont être mis de côté pour privilégier un enseignement basé sur les valeurs bibliques. Tout à fait. D'accord. Alors, je vais laisser Bélinda compte à sa question. Je ne sais pas si je peux mettre le dépliant aussi. Oui, est-ce qu'on peut projeter le site d'Espoir et Vie justement ? Le site d'Esprit et Vie. L'école ou le dépliant de l'école Espoir et Vie. Donc, il y a un site internet sur lequel, frères et sœurs, vous pouvez également vous rendre pour avoir plus d'informations. Dans quelques instants, vous aurez le site sur vos écrans afin que vous puissiez justement aller en profondeur et voir un petit peu ce projet que les frères et sœurs veulent mettre en place. En attendant, Joël va déjà nous répondre. Oui. Alors, le recrutement, comment se fait-il ? Les enseignants. Les enseignants. Alors, premièrement, les enseignants qui seront dans cette école seront tous des enseignants chrétiens d'une part et deuxièmement, ils seront pour la plupart issus du système normal. C'est-à-dire que ce sont déjà des enseignants notamment et d'ailleurs, j'en profite aussi pour lancer un appel parce que nous recrutons à la grâce du Seigneur Jésus, nous recrutons des enseignants qui sont chrétiens et qui veulent en fait quitter le système public pour aller dans le système privé. Donc voilà, vous pouvez aller sur le site, vous allez voir, il y a tout ce qu'il faut sur le site pour nous contacter et puis pour nous donner votre, nous faire prévenir votre CV. Alors, ce sont des enseignants qui sont chrétiens d'une part, diplômés de l'État, enseignants. D'accord. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, je tiens aussi à souligner entre parenthèses, c'est que dans une école privée, les personnes qui peuvent enseigner, qui peuvent être professeurs, ne sont pas forcément obligées d'être diplômées de l'État national. D'accord. Ils sont obligés, par contre, d'avoir le bac. C'est le minimum que demande en fait l'éducation, enfin l'académie pour pouvoir enseigner dans une école privée hors contrat. Bien entendu, comme je disais tout à l'heure, nous on veut une école d'excellence. Donc du coup, on ne veut pas s'arrêter qu'au bac. On veut des personnes qui ont minimum le BTS et si possible, qui ont déjà travaillé avec des enfants, qui ont déjà donné des cours au moins de soutien scolaire. Parce qu'après, derrière, ce qui se passe, c'est que nous, on est à même en fait, parce qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu fait bien les choses. Il y a des structures qui existent pour donner des formations en fait à ces personnes qui veulent se reconvertir dans l'enseignement aux enfants. Donc il y a l'IFPP, c'est un centre de formation pour les enseignants privés. Voilà. Donc nos enseignants seront formés, qualifiés, chrétiens et propres à travailler dans cette école. Et bien entendu, il faut revenir dans le contexte que c'est une école chrétienne. Donc il y a la prière aussi derrière pour que Dieu puisse nous dire qui sont les personnes avec qui nous pouvons travailler dans cette école ou pas. Parce qu'on veut qu'il y ait cette présence de Dieu dans cette école aussi, bien entendu. Mais cette école aussi sera ouverte en fait aux païens aussi. D'accord. Parce qu'on veut qu'au travers de cette école, certains païens soient touchés aussi. Parce qu'on a des témoignages que même notre soeur Patricia pourrait dire tout à l'heure, c'est que les enfants païens qui viennent dans ce type d'école changent complètement de comportement et du coup, ils peuvent gagner en fait leurs parents à crise à travers leur comportement, à travers le témoignage. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y aura quand même un travail qui sera fait. D'accord. J'espère que tu peux répondre à ta question. Oui. Et par rapport aussi à une autre question, donc par rapport à la structure dans laquelle ils vont pouvoir être reçus en fait. Est-ce qu'il y aura tout ce qui est habilitation, de sécurité, de... Voilà. Donc tu veux répondre, Martin ? Oui. Alors donc, comment ça se passe au niveau de la structure de l'école ? Oui. Alors en fait, si vous voulez, l'État impose, en fait, ils veulent mettre des bâtons dans les roues de ceux qui veulent créer leur école. On a pu rencontrer pas mal de monde. On a rencontré notamment plusieurs maires. Ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir une école n'importe où ? Non, en fait, non, c'est pas on ne peut pas ouvrir une école n'importe où. On peut ouvrir une école n'importe où, mais par contre, il faut avoir les moyens pour l'ouvrir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les mises aux normes, les normes ERP, dites établissements recevant du public. À partir de 2015, en fait, depuis là, il est obligé que dans une structure, dans un bâtiment où on reçoit du public, il y ait un certain nombre qui soit respecté, notamment une sortie de secours, un extenteur. Il faut que, par rapport aux enfants, les prix soient à une certaine hauteur. Il faut que, en fait, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Donc, on a dû étudier tout ça. C'est au moins 40 pages à étudier là. On a étudié tout ça par grâce du Seigneur. Et on connaît toutes ces normes par cœur, mais on les connaît quand même assez bien. Et du coup, il y a un processus qui est à faire. Il y a des déclarations, il y a des rencontres avec le procureur, avec le préfet plutôt, et avec le maire de la ville dans laquelle on veut ouvrir, notamment, la structure. Donc, oui, il y a des normes qui nous contraignent, mais c'est faisable, en fait. D'accord. D'accord. Et, enfin, aujourd'hui, tout le monde peut ouvrir une école. La seule chose qu'il faut, c'est avoir beaucoup de courage, bien entouré, et beaucoup de prière parce que c'est vraiment pas évident. Parce que c'est vrai que ça me rappelle quand même qu'effectivement, lorsque on arrive en début d'année, au mois de septembre, j'emmène mes enfants dans des écoles que je trouve à proximité dans la ville dans laquelle je vis. Et c'est vrai qu'on ne se pose pas forcément ces questions-là, de se dire, mais est-ce que, effectivement, les enseignants sont compétents, et est-ce qu'effectivement, la structure dans laquelle ils sont reçus est réellement aux normes ? C'est vrai que c'est en parlant d'espoir et vie que je me posais ces questions-là. Et donc, quelles sont les classes que l'on va trouver dans cette école-là ? Ça commence à partir de quelles classes ? Juste peut-être une petite précision aussi, c'est que l'école va ouvrir de façon progressive. C'est-à-dire que je tiens juste à revenir sur ce que tu disais juste avant, sur la méconnaissance des parents vis-à-vis du chef de l'école. La structure d'accueil. On a un peu ce que les Américains appelleraient front office. En fait, on a une école de façade. On connaît les professeurs, on connaît mes... L'avantage avec l'école espoir et vie, c'est que c'est une école parentale. Donc, ça a du sens quand on l'appelle l'école parentale. C'est-à-dire que les parents sont acteurs de cette école. C'est-à-dire que quand on dit prolongement dans l'école, ça veut dire que les parents sont au courant déjà de ce qui se passe, mais sont responsabilisés. C'est-à-dire que c'est une responsabilité très concrète. Ils vont participer... Alors, ça ira au fonctionnement de l'école dans toutes sortes de tâches au sens des réunions de parents, certes, mais aussi dans le suivi des enfants, dans le... Ils auront leur mot à dire dans le fonctionnement de l'école. Il y aurait une proximité voulue avec les professeurs, avec les dirigeants pour que les parents sachent très exactement ce qui se passe et qu'ils aient leur mot à dire. Ce qui est un peu aujourd'hui est la frustration des parents dans le public. Sans jeter l'évolu sur le public, aujourd'hui, le constat, c'est qu'entre l'école publique aujourd'hui et les parents, il y a un mur. Pourquoi ? Parce que l'État est fort et donc l'État impose un peu sa loi. L'avantage avec l'école de Paris-Vie, c'est que le parent est vraiment acteur. Il y aura son mot à dire. Il suivra l'enfant et nous y veillerons parce que, l'instruction est une responsabilité parentale et nous, nous sommes que le prolongement du parent, quelque part. On respecte, bien entendu, le seul commun des connaissances mais le parent reste l'acteur au centre de cette école. Et ça, c'est ce qui est important. Je voudrais te poser une question quand même parce que c'est très intéressant et vraiment, je trouve ça très bien que le parent puisse participer mais est-ce que, d'une certaine manière, vous n'avez pas un peu peur que... Enfin, quelles sont les limites que vous allez donner justement aux parents ? Alors, si je... dans la participation parce que c'est une école chrétienne mais vous allez pouvoir recevoir effectivement des enfants qui sont chrétiens et des enfants de chrétiens et des enfants de personnes non chrétiennes, quelle est cette assurance que vous allez avoir en fait que ce parent qui va vouloir participer ne va pas en fait... outrepasser les limites que vous... En fait, si vous voulez, dans le site internet toujours, on a tout expliqué dans le projet pédagogique en fait. Oui. Voilà. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'on a défini certaines limites. Notamment, il y a des tâches auxquelles les parents, bien entendu, ils sont libres, mais ceux qui peuvent participer en fait notamment par rapport à l'entretien de la structure, aux sorties, aussi en fait à la garderie, que ce soit le matin, que ce soit le midi ou que ce soit le soir. Donc, c'est-à-dire que les parents vont participer à tout cela mais encadrés par la structure École Espoir et Vie. c'est-à-dire que ce n'est pas un parent qui va se lever demain et puis qui va dire bon, j'ai envie d'enseigner ou c'est moi qui vais diriger la classe. Non, en fait, ils ont des tâches bien définies à respecter et en fait, dans un processus où ça tourne en fait, c'est que chaque famille, chacun son tour, participe à certaines choses dans l'école pour que tout se passe bien et que les parents puissent voir aussi, avoir un suivi de très près de comment l'école fonctionne. D'accord. D'ailleurs, juste pour compléter, effectivement, il y aura à priori normalement un contrat en inscription. C'est-à-dire que on va recruter, par exemple, pour répondre à la question des enfants non païens, nous sommes une école chrétienne et ce serait contractuel. C'est-à-dire que le parent qui est musulman, par exemple, qui veut venir inscrire son enfant à cette école, devra de manière contractuelle accepter que nous sommes chrétiens parce que nous sommes d'abord chrétiens avec tout ce qui va derrière la prière. Et accepter que l'enseignement, la parole soit dispensée à son enfant. Exactement. D'accord. Voilà, on a un socle dur, quelque part, un peu notre chasse gardée qui sont les limites. Oui, donc bien sûr, le parent s'engage à épouser les valeurs de l'école. Il ne vient pas avec ces valeurs les imposer à l'école, mais il s'engage à inculquer les valeurs. comme disait Joël, il est bien participatif. D'accord. D'accord. Au sens de cette activité. Une question a été posée tout à l'heure parce qu'effectivement, les frères et sœurs aimeraient savoir, les parents justement qui nous suivent aimeraient savoir, avez-vous une limite au niveau du nombre d'enfants à accueillir au sein de la structure en vue ? Et sinon, également, quels sont les classes, quels sont les niveaux des classes qui vont être ouvertes ? Quelles sont les classes qui vont être ouvertes et quel est le nombre d'enfants que vous seriez prêt à accueillir ? D'accord. Par classe. Par classe, voilà. Parce que j'ai cru comprendre, en tout cas, au vu des structures déjà existantes telles que Timothée ou telles que le cours protestant d'Ile-de-France, que les classes et les écoles fonctionnent par effectifs restreints. D'accord. Et donc, à l'opposé des écoles publiques où nous sommes à 25 ou 30 élèves par classe, nous nous retrouvons dans des configurations dans les écoles dites hors contrat avec des effectifs tels que 7 ou 8, 10 enfants par classe. Mais donc, j'aurais voulu savoir quelles sont les classes qui vont être ouvertes et quel est le nombre d'enfants que vous seriez prêts à accueillir ? Alors, est-ce qu'on peut mettre la première page du dépliant ? Là où il y a marqué Accueil, Enseignement, Responsabilité. Voilà. Donc, alors, si vous voulez, comment on va accueillir les enfants ? Alors, nous, on n'a pas une vision où on veut une école avec 800 élèves. Non, c'est pas ça que l'on veut. On veut une petite structure. D'accord. Et par classe, en fait, ça sera des classes maximum de 12 élèves. D'accord. Parce qu'on veut tirer notre exemple de Jésus. Il était autour de 12 apôtres, pas au-delà. Donc, ça sera des classes maximum de 12 élèves. Pourquoi ? Parce que, si vous voyez sur notre dépliant, on a quatre piliers qu'on veut respecter. Le premier, en fait, c'est accueillir l'enfant. Accueillir l'enfant, c'est beaucoup de choses. C'est connaître qui l'est, savoir d'où il vient, ses parents, sa vie, comment ça se fait. En fait, connaître l'enfant, mettre l'enfant au milieu, en fait, parce que c'est lui notre objectif. C'est que l'enfant soit sauvé, en fait, à la finalité des choses. C'est que, d'un côté, il apprend, mais d'un côté, enfin, d'un côté, il apprend tout ce qui est physique, mais de l'autre côté, il apprend aussi que Jésus est Dieu. Et, deuxièmement, c'est enseigner. Donc là, on enseigne, notamment le socle commun que l'éducation nous impose et avec plein de choses. Notamment, là, on aura une enseignante chinoise qui va venir enseigner le mandarin parce qu'aujourd'hui, si on regarde la conjoncture économique, toutes les sociétés se dirigent plus, de plus en plus, vers la Chine. Et donc, pour ceux qui vont aller très haut dans les études, il faut qu'ils parlent le mandarin. Donc, on a déjà une personne, une enseignante qui est là, qui est prête pour nous enseigner le mandarin. Il y aura aussi, dès le débasage, dès la maternelle, on va donner des petites bases du mandarin. Il y a aussi l'anglais, dès le plus bas âge, à partir de la maternelle. C'est-à-dire qu'on enseigne. Vous commencez l'anglais à la maternelle ou au CP ? À la maternelle. D'accord. Pour compléter, d'ailleurs, ce que disait mon frère Joël, tout ceci avec des pédagogies nouvelles aussi. C'est important parce que cette notion de pédagogie dite alternative, on fait leur preuve aujourd'hui dans les écoles hors contrat et privées. D'accord. le public ne les utilise pas parce que c'est un coût, parce que ça demande des spécialistes. C'est une pédagogie dite Montessori, comme disait Joël, qui permettent à l'enfant de le rendre autonome. D'accord. Par exemple, pour illustrer ça, la devise de Montessori, c'est aide-moi à faire seul. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des pédagogies où l'enfant est encouragé à apprendre par lui-même. Bien sûr, il est encadré. Mais c'est des apprentissages qui vont dans du concret, dans du matériel. Voilà. La preuve, c'est que quand on rentre dans les classes dites Montessori, on n'entend aucun bruit. Pourtant, les enfants, il y a une impression de désordre, mais en fait, il y a un ordre. Et donc, par exemple, il y a des écoles. Moi, j'ai vu par exemple à Montfermeil, une école qui est aussi une autre école, Alexandre Dumas, le cours Alexandre Dumas. Il y a des enfants qui viennent du public qui étaient dits être en échec parce qu'il n'y avait pas un suivi personnalisé au niveau de l'enseignement. C'est aussi une dimension que nous voulons apporter. C'est pour ça qu'on a un effectif réduit parce qu'il y a un suivi personnalisé de l'enfant, une pédagogie qui remet l'enfant au centre de l'instruction et dont le prof a le temps de s'occuper de lui et de voir que cet enfant, finalement, il n'est pas un échec. Ce n'est pas qu'il est, entre guillemets, bête, mais c'est que, parce que, dans mon exemple, la fille était diagnostiquée, enfin, diagnostiquée, bête, alors qu'en fait, elle était dyslexique. Simplement. Voilà. Donc, c'est vraiment cette dimension de l'enseignement avec des pédagogies qui permettent de remettre l'enfant vraiment au centre de l'enseignement et de le suivre de façon personnalisée, tout ceci avec l'aide du Seigneur et voilà. Et quel nombre de classes, quels sont les niveaux de classes qui vont être... Alors nous, on aimerait commencer probablement avec une classe de maternelle, voire aussi une classe de la première, donc le premier CP, on devrait commencer dans ça. Donc par trois classes, alors, de 12, 12, 12. Donc il s'agirait d'un effectif total de 36 enfants. Non, beaucoup moins. En fait, c'est la première classe, c'est... La petite section ? Petite section. Petite moyenne, une grande section. Exactement. Donc ça sera une classe commune. Donc c'est pas forcément obligé qu'il y ait 12 élèves, il peut y en avoir moins. D'accord. Voilà. On n'est pas obligé de mettre le maximum. Non, parce que la demande est là. Les besoins sont immenses et donc les frères et sœurs veulent savoir quelle est la capacité d'accueil que la structure va avoir. D'où j'insiste pour savoir quelle est la capacité d'accueil à ce jour. D'accord. Pour répondre clairement, c'est la capacité dépendra du bâtiment que l'on aura. C'est ça aussi, j'en ai aussi un appel. D'accord. S'il y a des gens qui connaissent un bâtiment ou qu'ils ont un pavillon qu'ils n'utilisent plus et qu'ils peuvent nous le mettre en location. Et on est prenant. Donc ils peuvent nous appeler ils peuvent nous contacter via le site internet École Espoir à Vie rubrique contact et nous transmettre en fait les biens qu'ils ont pour qu'on puisse venir visiter et voir si c'est possible de transformer ça en ERP en école pour recevoir du public. Donc voilà. Donc ça, tout dépendra en fait du bâtiment qu'on recevra. D'accord. Voilà, mais néanmoins on ne cherche pas forcément une grande structure parce que notre vision c'est quoi aussi ? C'est qu'on ouvre cette école ici en Ile-de-France enfin précisément plutôt dans 93 et par la suite que ça se répande en fait que plusieurs autres écoles s'ouvrent ici et là. C'est ça le but. C'est que en fait les chrétiens se réveillent et que des structures s'ouvrent ici et là partout et que voilà que nos écoles puissent maintenant correspondre un tout petit peu à nos prétentions. Je voudrais aussi revenir sur le troisième point qui est de responsabiliser notre pilier de l'école. C'est responsabiliser l'enfant comme il disait tout à l'heure le frère Martin c'est mettre l'enfant ensemble et le responsabiliser dans ses choix dans ses actions qu'il va entreprendre. Le responsabiliser aussi sur son avenir. Le responsabiliser sur toute chose en fait. C'est que chaque chose qu'il va faire aura des conséquences sans bien sans mal en fait le responsabiliser l'enfant. Et le quatrième point c'est l'orienter. Bien entendu l'orienter là on parle de la classe SM2 si Dieu permet aussi le collège. Donc l'orienter dans le sens voilà en fonction des talents qu'il a l'orienter par rapport à un choix de vie. Voilà si on voit qu'il a des talents qu'il manifeste plein de choses et qu'il a à coeur et bien on peut l'orienter pour avoir de la médecine. Moi je parle avec des enfants parce que j'aime beaucoup les enfants et notamment la jeunesse je parle avec des jeunes qui sont en fin de troisième et qui ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. D'accord. Et c'est triste en fait à savoir c'est-à-dire qu'il y a un échec vis-à-vis de l'éducation nationale à ce point-là parce que l'éducation est censée aussi aider les jeunes à faire un choix par rapport à leur vie. Il y en a qui vont faire un bac général parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils vont à la fac parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils vont à la vac pour ne pas être désescolarisés et faire passer le temps en attendant qui trouve une décision. Or que le choix doit être pris depuis bien longtemps et doit être mûri dans notre pensée et tout ça et voilà c'est très important. Donc voilà c'est ça les quatre piliers de l'école en fait c'est accueillir, enseigner, responsabiliser et orienter. Je vais répondre sur ce que tu viens de dire par rapport au choix de l'orientation justement de l'enfant par le parent. Je vais donner la parole à notre soeur Patricia pour nous dire un petit peu parce qu'effectivement il s'agit donc de permettre à l'enfant de s'épanouir donc d'orienter l'enfant afin que l'enfant ait une pleine confiance en lui et qu'il développe pleinement ses capacités pour mieux pouvoir se positionner pour l'avenir et mieux pouvoir être orienté. Donc je vais pouvoir donner la parole à notre soeur Patricia qui va un petit peu nous parler du parcours de je crois savoir que tu es mère de deux enfants et donc voilà je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à justement l'orientation que tu as choisi de donner à tes enfants. On a une question en régie on va prendre la question et on va revenir à notre soeur Patricia par la suite. Allô bonsoir ? Allô ? Allô ? Il y a quelqu'un en téléphone ? Oui allô ? Allô bonsoir ? Bonsoir ? Oui bonsoir ma soeur nous vous écoutons ? Allô bonsoir ? Vous pouvez parler nous vous écoutons ? Oui je pense que je ne suis pas entière Allô ? Vous pouvez parler un petit peu plus fort s'il vous plaît ? Allô ? Oui voilà nous vous... Voilà Oui c'est la soeur Patricia je ne suis pas Patricia nous vous écoutons est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur s'il vous plaît ? Je suis déjà très loin D'accord Je suis déjà très loin Nous vous entendons très bien à présent vous pouvez parler D'accord je demandais au frère qui a répondu en fait quels étaient les moyens que vous aviez pour faire cette école en fait C'est-à-dire les moyens Qu'entendez-vous par moyens ? Vous pouvez expliciter votre question s'il vous plaît ? Comment vous allez financer tout ceci en fait et les enseignants vont être payés à quelle hauteur en fait par rapport à un enseignement normal on va dire Alors par rapport à cette question il serait mieux que vous preniez contact si vous pouvez vous rendre sur le site de l'école Espoir et Vie donc ça va être sur le site www.écoleespoiretvie.org ou bien vous pouvez également envoyer un e-mail aux frères et sœurs écoleespoiretvie arrobase j'aimaisle.com afin de pouvoir C'est pas pour moi c'était pour me renseigner en général Non je comprends bien je comprends bien mais je pense que cet aspect là peut être abordé ultérieurement et en particulier donc si vous pouvez contacter les frères au travers de leur site ou bien leur envoyer un e-mail vous aurez la réponse à vos questionnements D'accord Merci Merci beaucoup Je vous en prie Merci Patricia notre sœur Patricia donc est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Alors moi je voudrais revenir par rapport à mon expérience oui exactement j'ai deux filles une qui est déjà en primaire l'autre qui est en maternelle qui rentre en primaire celle qui est en primaire la grande a commencé par le système public voilà l'école de la république et j'ai pu noter en fait quelques quelques dysfonctionnements quelques problèmes déjà par rapport à à l'aspect social en fait avec les copines etc il y avait certains comportements qui l'ont heurté et ensuite par rapport au contenu en fait de de l'instruction que la maîtresse lui voilà qui lui était dispensée et j'ai été voilà je suis actrice de l'éducation de mes enfants voilà je veille à ce que sur ce qu'on peut leur enseigner voilà et donc à ce sujet j'ai été voir l'enseignante pour lui expliquer qu'il y avait par exemple parce que concrètement on lui avait on leur enseignait la mythologie grecque etc donc voilà ça fait partie de l'éducation donc ok mais elle devait lire en fait un livre plus poussé là dessus voilà nous savons que Dieu ça représente le diable donc j'ai essayé d'établir de rentrer en contact en fait avec l'enseignante et nous avons parlé qui m'a dit que voilà elle comprenait mes valeurs mais que c'était comme ça et ça a été poussé plus loin en fait jusqu'à aller voir la directrice je rappelle aussi au passage qu'elle a été on l'a emmené elle et ses autres voilà copains copines de classe et d'école voir un film qui était explicitement enfin voilà caractère sexuellement explicite ma fille a été choquée une autre maman qui n'est pas du tout chrétienne est venue me voir en me disant mon enfant est allé voir voilà tel film et quand je lui en ai parlé effectivement elle avait été très choquée donc par rapport à ça voilà je suis rentrée en contact avec l'école et qui m'a dit que c'était comme ça que les autres parents ne s'étaient pas plaints et qui m'ont également gentiment dit que mais si je ne suis pas d'accord il existe aussi d'autres structures voilà donc j'ai fait le pas voilà j'ai décidé de voilà de voilà et parce que j'enseigne à mes enfants que voilà déjà il y a des choses ils n'ont pas voilà ils sont trop jeunes à 10 ans ils sont trop jeunes trop petits pour être exposés à des choses à caractère sexuellement explicite voilà et puis ils savent que une famille c'est un homme une femme avec des enfants c'est pas deux parents et voilà ça va très très loin et par rapport à la réforme des rythmes scolaires également ce que beaucoup de parents ne savent pas c'est que les parents ne choisissent pas en maternelle les parents ne choisissent pas l'enfant lui-même c'est plus ou moins il choisit dans quel atelier il veut aller et nous ne savons pas en tant que parents ce qu'il s'y passe et je trouve ça très grave donc voilà j'en profite pour interpeller les parents et pour leur dire qu'il est vraiment temps en fait nous aurons des comptes à rendre au Seigneur par rapport à l'instruction que nous donnons à nos enfants que ce soit à l'école il est de notre devoir en fait de savoir même par rapport à ce que ma soeur disait Belinda savoir oui ce qu'on leur a enseigné c'est une chose mais même également savoir s'ils ont passé une bonne journée enfin je veux dire voilà avoir un contact avec l'enfant et donc nous avons fait le pas voilà avec ma fille bien entendu nous avons réfléchi en famille etc et nous avons décidé de nous orienter vers une école chrétienne et à ce jour je peux vous assurer que ça se passe très très bien c'était une enfant qui était très introvertie qui avait du mal en public et qui aujourd'hui ça se passe très très bien elle est épanouie elle s'est adaptée très très vite elle excelle voilà elle excelle je peux dire qu'elle excelle voilà là où elle est elle s'est fait des amies elle même dit que le contexte voilà était très différent elle se sentait bien alors qu'à l'école ça se passe peut-être pas comme ça pour tout le monde mais il y a beaucoup de choses dans l'école publique que je vais pas forcément soulever mais il y a beaucoup de choses quant à la couleur quant aux origines beaucoup il y a énormément de choses en fait et voilà et donc nous sommes très très satisfaits Amen Gloire à Dieu nous allons continuer voilà non mais c'est ce que le frère Joël disait tout à l'heure il s'agit de l'ensemencement l'éducation c'est ça au fait c'est une semence que l'on met dans nos enfants on l'arrose tous les jours on l'arrose tous les jours par nos prières par l'accompagnement qu'on apporte à l'enfant afin de favoriser son épanouissement et en même temps l'ennemi vient évidemment l'ennemi vient pour polluer à la source parce que pendant que le Seigneur plante le blé l'ennemi vient avec l'ivraie pour essayer également de planter l'ivraie donc le parent qui dort l'ennemi vient l'ennemi vient il essaye toujours d'entrer il essaye toujours d'ensemencer nos enfants justement pour le pourrir afin qu'ils ne produisent pas des fruits dignes de notre Seigneur et c'est en cela que je rejoins également la soeur Patricia en disant que nous aurons des comptes à rendre nous parents nous aurons effectivement des comptes à rendre donc il serait vraiment temps de se lever et j'allais rajouter quelque chose oui l'ennemi l'ennemi est bien conscient de ce principe oui qui dit que instruit l'enfant sur la voie bien sûr c'est pour ça que il y a une sorte d'éducation souterraine il y a il travaille à la base oui et donc ils savent que c'est ces enfants qui commencent à polluer dès le basal c'est la génération de demain bien sûr parce qu'il est beaucoup plus difficile d'expliquer à quelqu'un c'est beaucoup plus difficile d'expliquer à quelqu'un qui depuis 30 ans a été enseigné oui qu'un enfant qui est tout petit ils savent que c'est là parce que le Seigneur a dit instruit l'enfant donc l'ennemi aussi a compris ça et c'est pour ça qu'il commence ses réformes parce que s'il a commencé ses réformes ABCD de l'égalité pour ne citer que cet exemple parce que ce n'est qu'un petit exemple parmi tant d'autres si il débarquait en terminale ou en première année de fac les gens aujourd'hui la preuve c'est que nous quand c'est arrivé nous on a fait le choix de le rejeter parce que premièrement on est chrétien et en plus de ça Dieu nous a donné une éducation on sait refuser le mal et le bien mais nos enfants ils ne le savent pas et donc eux ils ont compris que c'est à cet âge là c'est là qu'il faut en fait commencer à les enseigner pour ça quand ils vont arriver à 30 ans ce sera tellement évident pour eux que deux hommes puissent se marier que deux femmes et ce sera beaucoup plus difficile de renouveler leur intelligence de désapprendre c'est pour ça que nous aussi le combat est aussi dès le bas âge et c'est pour ça que nous on a fait le choix de commencer par une maternelle parce que c'est là aussi qu'il faut commencer à travailler bien sûr c'est à la source c'est à la source parce que moi j'ai un témoignage dans mon travail de débriefing à chaque fois que les enfants rentrent à la maison j'écoutais également les comptines qui sont obligées d'apprendre à l'école et à chaque fois donc je pose des questions comment ça s'est passé à l'école oui ça s'est très très bien passé et puis par contre moi c'est ma façon de faire je dis aux enfants les comptines vous pouvez les chanter à l'école mais vous les chantez pas à la maison ici ça n'est que les chants de Jésus les enfants m'avaient dit oui et puis un jour l'une de mes filles ma deuxième fille chantait un chant que c'est pour vous dire à quel point l'ennemi est subtil chantait un chant dans une autre dans une autre langue je crois que c'était une langue indienne c'était de l'Iroquois et elle sans y penser puis elle chantait le chant elle chantait le chant et à chaque fois qu'elle chantait ce chant je me sentais irritée je lui ai dit mais déjà je lui ai dit mais écoute Sharon je t'ai déjà dit que tu ne devais pas chanter les chansons de l'école ici elle me dit ah oui maman pardon j'ai oublié et puis à un moment donné elle oublie elle rechante le chant j'ai dit non mais attends j'ai attendu que le cahier vient parce que parfois quand c'est le temps des vacances on donne les cahiers on montre un petit peu tout ce qu'ils font tout au cours de l'année et je retrouve le chant j'ai dit justement j'attendais le cahier pour retrouver le chant j'ai été sur internet j'ai noté un peu les premières paroles et j'ai demandé la traduction et la traduction me donnait donc nous sommes dans un camp c'est un chant nous sommes dans un camp nous sommes dans un camp c'est la nuit c'est la nuit et voici le sorcier vient oh là oh je suis restée je me suis dit c'est pas vrai et vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas changé le français parce que s'ils avaient dit sorcier en français ma fille elle aurait dit ah non mais moi je ne veux pas c'est pas bien Dieu ne veut pas ce genre de choses c'est de l'initiation comme ils disent mes enfants disent oui Dieu va te punir c'est pas bien il ne faut pas ce genre de choses donc j'ai expliqué à ma fille voilà ce que dit le chant tu ne dois plus le chanter elle m'a dit oui maman je ne savais pas mais j'ai quand même pris l'initiative d'aller voir la maîtresse et de lui poser la question et de lui dire excusez-moi madame pourquoi est-ce que dans vos livres et dans les chants que vous chantez il y a toujours une gentille sorcière une fée ou un loup sous le lit oui j'ai posé la question il n'y a jamais d'ange elle a été un peu déstabilisée et puis ben force tu as été donnée de me dire simplement que ben écoutez c'est le programme de l'éducation nationale et elle maman a été interpellée et puis elle s'est dit mais c'est vrai ce que vous dites et j'ai dit voilà j'ai dit que les enfants sont les valeurs chrétiennes et ce genre de choses ils savent que c'est mal ah oui mais écoutez ça nous est imposé et justement on en revient à ce qu'on disait là pouvoir avoir le choix déjà de l'école de la structure dans laquelle on va pouvoir mettre notre enfant c'est voilà exactement que le parent puisse participer et dire bon ben voilà je ne suis pas d'accord avec ça et donc sans être vu comme une menace aussi sans être vu comme une menace et c'est vrai qu'on paraît comme étant des extraterrestres tant qu'on veut dire ce genre de choses bien sûr qu'ils se racontent quoi les loups les fées mais les fées c'est gentil des choses comme ça je dis non on apprend à nos enfants que ce genre de choses ça n'est pas bien et qu'une sorcière ne peut pas être gentille et donc on va me regarder leur dire mais d'où elle sort et vraiment c'est important je vais rebondir je vais rebondir sur ce que tu dis parce qu'on a beaucoup témoignage en fait de parents qui s'investissent réellement dans le travail de l'éducation de leurs enfants et qui lorsque l'enfant revient de l'école c'est comme si tout le travail qu'ils avaient fait la veille a été saccagé en 8 heures de temps et ils sont complètement découragés en fait parce que ils s'investissent à faim pour leurs enfants et dès que l'enfant va à l'école c'est comme si tout est brisé cassé tout ça et ils refont la même chose le soir et ils sont épuisés c'est pour ça que je voudrais me permettre aussi d'expliquer un peu la dimension chrétienne de l'école parce que comment ça va se passer en fait une école chrétienne hors contraire surtout la nôtre l'école l'espoir et vie alors c'est une journée type c'est 8 heures les enfants arrivent et en fait de 8 heures à 8 heures 30 il y aura un temps de prière avec les parents ceux qui veulent venir à 8 heures pour déposer leurs enfants un temps de prière de louange tout ça pendant au moins une demi-heure et ensuite les parents seront amenés à partir parce que là c'est le temps des enfants et là en fait les enfants pendant encore 30 minutes donc de 8 heures 30 à 9 heures ils auront un temps où ils vont en fait ça sera la libre parole et là pendant ce temps là les enfants vont pouvoir parler de tout sujet qui les interroge de l'actualité de ce qui s'est passé avec un copain donc de tout ce qu'ils veulent et après cela là maintenant ça sera notamment l'éducation voilà les maths tout ce que vous voulez et à midi donc il y aura une pause donc dans les écoles hors contrat il est très très difficile d'avoir une cantine comme on retrouve normal en fait parce qu'ils imposent tellement de normes oui oui je vous dirais normes il est imposé en fait de donner de l'eau aux enfants mais il est interdit que l'enfant garde la même bouteille la journée et pour que l'enfant puisse boire l'eau il faut absolument qu'il y ait un verre donc s'il y a une bouteille individuelle il est quand même demandé d'avoir un verre et le verre il n'a pas besoin d'utiliser plus de deux fois il faut qu'il y ait dans ce cas là une fontaine et pour avoir une fontaine il faut une autre norme en fait tout se mélange et du coup c'est très difficile de s'y retrouver dedans vous voyez et donc du coup c'est tellement difficile que la pause du déjeuner ça sera en fait la nourriture que les parents apporteront à leurs enfants qui sera mis qui sera mis voilà des paniers repas que les enfants vont manger à midi et après l'après-midi ça sera un petit temps d'éducation et après le reste du temps ça sera atelier ou ça sera repos pour les plus petits notamment maternels ou sinon ça sera sortie éducative comme aller voir les pompiers aller voir les policiers connaître ces métiers-là renouer en fait cette proximité entre les policiers et les enfants parce que les gens ils ont tout le monde peur des policiers mais les policiers c'est un métier qui est honorable aussi aller à la forêt tous ces genres de choses-là et à la fin de la journée donc à 16h il y aura encore un temps de partage de libre parole là les enfants vont parler de toute la journée de ce qui s'est passé et s'il y a eu des frustrations il y a eu des disputes et bien là à travers la parole on va essayer en fait de régler ces histoires-là et bien entendu le vendredi il n'y aura pas un devoir mais une espèce de méditation on leur donnera un verset ou un chapitre à lire qu'ils pourront lire chez eux avec leurs parents tout ça et pour le lundi matin et après ils pourront expliquer ce qu'ils ont appris etc. et les cantines comme tu disais tout à l'heure Belida donc ça sera des gens chrétiens Amen Amen Gloire à Dieu voilà en tout cas écoutez frères et sœurs l'émission touche à sa fin nous voulons vraiment bénir le Seigneur nous espérons que nous avons éclairé sur l'éducation de nos enfants selon ce que la parole c'est que notre Seigneur attend de nous et voilà nous encourageons nos frères et sœurs pour l'école espoir et vie que le Seigneur accompagne cette structure que le Seigneur vraiment accompagne ce projet qui vous l'avez compris est vraiment a vraiment pour centre et préoccupation l'éducation de nos enfants et avant toute chose l'obéissance à notre Seigneur donc voilà Seigneur éternel je t'en prie je relance encore la peine on recherche des professeurs chrétiens qui craignent Dieu qui veulent se lancer dans une école privée des instituteurs institutrices et on recherche aussi des locaux notamment dans 93 ou ailleurs c'est pas un problème on est vraiment ouvert et pour tous ces recherches en fait locaux et instituteurs vous pouvez aller sur notre site www.écoleespoiretvie.org rubrique contact vous nous envoyez un mail et on vous rappelle avec vos coordonnées et on vous rappellera le plus rapidement possible merci beaucoup Amen gloire à Dieu éternel Père tout puissant tu es l'alpha et l'oméga Seigneur tu as commencé avec nous Adonai nous voulons clôturer avec toi Seigneur nous te bénissons nous te remercions car tu as été Seigneur mon Dieu mon contrôle de toutes choses nous te rendons toute la gloire éternel mon Dieu Seigneur nous te recommandons Seigneur ce projet de l'école espoir et vie afin que toi seul Seigneur tu puisses davantage leur ouvrir l'intelligence leur ouvrir des portes éternel mon Dieu les accompagner Seigneur pour le bon aboutissement de ce projet qui est pour la gloire de ton Saint Nom nous bénissons ton nom Adonai nous te remercions El Shaddai oh Seigneur reçois toute la gloire oh Seigneur tu remplis nos cœurs de joie Seigneur tu remplis nos cœurs de vie oh Adonai gloire à ton Saint Nom Papa règne Seigneur maintenant et pour l'éternité Amen Amen merci nous vous remettons et nous vous laissons entre les mains de notre Seigneur Jésus Christ le Roi des Rois le Seigneur des Seigneurs à la prochaine émission si Dieu le veut Jésus revient Jésus Christ Jésus Christ – Sous-titrage FR 2021